Be careful ! Et il ne nous reste pas grand chose pour les améliorations. Amélioration de chez, les fabrications, on est à fond. Voyons voir tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans ? Ça peut aller faire le ménage. Et un compte secondaire, d'accord. Okidoki. Apparemment, il y a un truc par là. Là, on va le ramasser. Est-ce que ça s'amène quelque part ? Non. On redescend, ça a l'air tout petit ici. Première vue. Mais oh, on se calme mon grand. Tu m'as fait tomber sur des rochers. Allez, venez tous. Je vous prends tout sympa. Ah, Nito s'abonne aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour les abonnements du coup. Ça fait plaisir. Je crois que c'est lui qui se fait tuer. Mais l'animation qui dure deux plombs, mais je peux pas la bloquer, l'arrêter. Ça, c'est ultra lourd dans le jeu. T'as une animation mort. T'es en train de tuer le mec. Le mec peut quand même te taper dessus. Mais toi, tu peux absolument rien faire. Et tu contrôles pas la durée de l'animation. Voilà, et ça marche aussi avec Mixer et un bon nombre de trucs. Facebook, si tu payes. Le service qui permet de faire ça, c'est celui-ci. Alors, attends, je t'envoie le lien. Parce que l'avantage des liens... Il faut regarder le pseudo entrecocher, voilà. Hop. Hop. Parce que je sais qu'il y a un lien qui est pratique pour ça. Le voilà. Et c'est donc ceci. Alors par contre, attention, sur certaines plateformes, le lien se dédouble. Ce qui n'est pas très, très pratique. Voilà. Et en fait, t'as un chat aussi qui est intégré à ce système qui permet d'avoir tout ensemble. Ça ne fait pas que renvoyer les messages. Moi, sur ma page, je vois... Enfin, sur mon chat, j'ai un seul chat qui m'affiche tous les messages, quelle que soit la plateforme. Pas tous. On peut régler certaines choses, mais... Voilà. C'est la plateforme que j'utilise. Enfin, un cœur, un cœur. Il faut savoir que ce que je t'ai filé comme lien, c'est un lien de referral. C'est-à-dire que si tu connectes et que tu crées un compte, on va même dépenser d'argent via ce lien. Après trois heures de stream, je crois que tu me rapportes deux dollars, un truc dans le jeu. Enfin, après trois heures, les trois premières heures de stream, en utilisant le service. Je crois que c'est un truc dans le jeu. Bienvenue à toi, oui, toi ! Ah, sub sur Twitch, carrément ! Eh bah, merci beaucoup, ça fait plaisir ! Tu me gâtes ? Bah, merci. Encore une fois, bienvenue. T'enchaînes, là, pour le coup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il faudrait que je change les animations. Je fais quelque chose pour qu'on différencie bien les subs des follow sur l'affichage. Et donc, tu peux rajouter les codes qui marchent sur tous les sites. Donc, notamment le code point d'exclamation E-T-63 que tu as essayé tout à l'heure, pour avoir la différante plateforme. Ça, c'est fait via le système de restream. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. C'est agréable. Euh... Merci. Tant de compliments. C'est toujours bizarre, mais ça fait plaisir. Euh... Par contre, je vais où ? Parce que là, on voit qu'il y a une épée. Ah, c'est Léa. Ah, on a un Discord. On a un Discord pour frapper ses jeux, surtout. C'est pas un Discord qui met directement... Bah, normalement, tu tapes point d'exclamation Discord et tu l'as. Si tout fonctionne comme on l'a voulu. Euh... Par contre, il me dit qu'il y a encore un pilier au-dessus. Je crois que j'ai raté un coffre en-dessous. Tadam... 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 Allez, les oursons ! Tu m'excuseras. T'étais sur mon chemin. T'as essayé de me tuer. On se serait croisés en bons amis. Ça aurait rien fait. Tadam... L'efficacité du BG. Reconnu. Alors... Ensuite... Faut que je remonte. Tadam... 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 Uff... Tadam... Ce serait dommage que tu te tues bêtement, il ne veut pas sauter. Avec un petit peu de lance ça marchera mieux. Voilà. Eh bien merci Tho. Ça fait plaisir. Bienvenue, aussi là-dessus. Tu vois les gens sont très sympas. Ils sont toujours de plus en plus haut. Je ne sais pas s'ils s'agrandissent au fur et à mesure qu'on les débloque. Ça va pas là bien en face tout ça quand même. Et donc il n'y a pas ce qu'il faut là, monsieur. C'est pas ça du coup. En même temps, tous les derniers fonctionnent. Donc c'est pas super pratique ça. On a vu que ça passait, mais c'est après que ça bloque là. Je crois que c'est par là que ça bloque. Après ça fait ça. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Tadam ! Dans le sud de la France. Directeur artistique. Joli ça. Bah écoute, on essaie d'être bien payé pour le boulot. C'est pas encore le cas. Mais en tout cas, on y met du cœur. De Berne, je connaissais pas du tout ce domaine. Et je pose la même question que BG. Je suis en train de me demander en quoi ça consiste d'être directeur artistique exactement. Parce que j'ai bien une formation de graphiste. Ah, on a terminé, ça y est. Pour la croix. Pour que je revienne ici. Armure indigène. Et si on allait la chercher tout de suite en fait, pour pas se casser la tête. Est-ce que déjà, est-ce qu'on a terminé la zone ? Oui. Donc du coup, rien n'empêche, j'allais la chercher tout de suite cette bestiole là. Entre les graphistes. D'accord. Bah c'est déjà pas mal, de connaître tout ça. Ça fait déjà un bon bagage. Alors attendez, du coup j'avais dit que je voulais essayer d'aller récupérer l'armure indigène, tant qu'on n'est pas très loin. Qui est là. Ben, idem, plaisir partagé, comme il dit BG. Parfait. Magnifique. Et du coup, tu travailles sur quel genre de projet en ce moment ? Auparavant. Moi je t'avoue que jusqu'à présent, j'ai quand même été pas mal dégoûté du métier. Donc la façon dont les clients parlent, ce qu'ils veulent, c'est un... Je pense que je suis plus créatif que graphiste en fait. Je sais pas si c'est le bon terme, mais bon. J'aime pas travailler sur des projets qui sont... Alors quand le client, il arrive et dit « Je veux exactement ça » et tu sais que c'est pas ce qu'il lui faut, mais... Et voilà, on les a tous, ouverture des portes. Moi j'ai très peu fait ce genre de taf en fait. J'ai eu la chance d'avoir assez rapidement des tafs, j'en ai pas fait normalement déjà. J'ai travaillé en imprimerie, j'ai travaillé dans des bureaux au service logistique, ce genre de choses, tu vois. De certaines entreprises, la trésorerie publique, la mutualité sociale, ce genre de choses. Et comme elle est très moche, cette tenue, ça serait pas mal que je change. Par contre c'est bon, j'ai tout récupéré là, y'a plus rien. Ça affiche encore sur la carte. Je sais pas, comme je te dis, moi j'en avais eu ras-le-bol des clients. Imagine, l'un de mes plus gros clients que j'ai eu, c'est un mec qui travaille dans la voix, et pour être précis, qui est coach vocal, et il m'a commandé... J'aime bien raconter cette histoire parce que je trouve que ça choque, enfin entre graphistes ça choque toujours. Il m'a commandé un PDF interactif, donc avec son, musique, enfin forcément, si c'est son c'est des musiques, vidéo, etc. Et bon déjà, ça a commencé, il nous a envoyé le texte au kilomètre, on lui a demandé de le revoir parce que ça correspondait pas du tout, alors que ça n'avait rien à voir avec nous. Il m'a demandé de revoir un petit peu ce qu'il mettait dans son texte parce que ça n'avait rien à voir avec la question qu'il posait sur le bouquin. Alors soit revoir son titre, soit revoir le texte. Donc on lui a dit ça, on lui a demandé de se relire correctement. Deux semaines plus tard, il m'envoie le texte au kilomètre, donc forcément, tu sais, tous les espaces, cadratin, cadratin, enfin d'abri cadratin, ses câbles, etc. qu'on corrige, et je finis le boulot. Bon, le manoir, on s'en fout là. Si c'est un collègue. Et donc je fais le boulot, je lui envoie le tout. Et à ce moment-là, le mec m'envoie, bon écoutez, les documents. Et le mec, il arrive, il me dit, bon bah écoutez, j'ai envoyé le document à des journalistes, et tout en entier, et en fait, ils ont corrigé, mais vous inquiétez pas, pour vous, c'est juste un copier-coller. Bon, je peux à s'imaginer, et je lui explique, j'essaie de lui expliquer, je lui dis, bah il faut que je fasse tout le boulot, moi, de mon côté. Parce que c'est bien gentil, c'est un copier-coller pour vous sur votre document au kilomètre, mais pour moi, finalement, il y a une grande partie, il suffit pour rajouter un point et que ça saute une ligne, et j'ai une grande partie du boulot à refaire. Donc je lui dis qu'il va falloir refaire le travail de mon côté, donc je vais lui facturer un peu plus. Alors qu'on l'avait déjà laissé deux semaines avant, pour qu'il corrige le document. Et bien, bah dans ce cas-là, on va aussi revoir le style graphique. Vous m'avez fait trois propositions, pour aussi, je vais en choisir une autre. J'ai dit, bah dans ce cas-là, on fait tout le boulot, tant qu'à faire. Ok, bon bah, j'ai refracturé une deuxième fois le document, et après cela, le truc génial, c'est qu'on a fini de travailler sur le truc, et donc je lui livre le document terminé, et quelques jours plus tard, il m'envoie un mail, donc il m'avait déjà payé, donc il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Il m'envoie un mail, il me dit, bon écoutez, j'ai un gros problème avec votre document, quand on imprime, le son et la vidéo, ils ne marchent plus. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est monnaie courante, et moi c'est un truc qui me rend fou. Il me dit, bon, le son et la vidéo, ils ne marchent plus une fois qu'on a imprimé. Alors moi, tout de suite, je dis, bah écoutez, effectivement, on n'a pas prévu de version imprimable, donc forcément, les players s'affichent. Donc si vous voulez, on en discute, et je vous fais aussi une version imprimable, puisque ce n'était pas prévu à la base. donc sans les vidéos, sans les players, etc. Il me dit, non, mais en fait, quand j'imprime, quand j'appuie sur le bouton play, sur la page, ça ne lance pas la vidéo. Et il a fallu que je lui explique, en fait, que le son et les vidéos ne fonctionnaient pas avec les imprimantes, que ça ne marchait pas encore de nos jours, ça. Mais j'hallucinais. C'est pour ça que je recite souvent ce personnage-là, parce que ça m'avait vraiment choqué. d'avoir un tel niveau d'ignorance, en fait, en étant dans le métier. Enfin, en étant dans le métier, il n'est pas dans le métier du graphisme, mais ne pas savoir qu'une imprimante n'imprime pas ce genre de choses, ça m'avait choqué. Et du coup, bah voilà, j'adore la raconter, celle-ci. C'est l'un de mes premiers gros clients. Bah celui avec lequel je me suis acheté une Wii. Mais j'y comprends, là. Et le mec a été super sympa, parce qu'il m'a laissé une recommandation, je crois que c'est sur Vidéo. Et il m'avait dit son... Bullying Side, comment ça ? Ah d'accord. Je me crois, pardon. Et le mec m'a laissé une recommandation en disant que j'avais vraiment plus compté, que j'avais été plus humain que pour un gars financier, un truc comme ça. il m'a dit, il a été très agréable de ne pas... Il a été aussi patient que mon ignorance en matière informatique était grande. Donc c'est cool, il m'a laissé une très très bonne recommandation. Enfin, ça fait partie des seuls qui m'en ont laissé une. Ça coûte un peu. Mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'au final, le mec a été quand même connu. Mais je me rappelle, c'était mon premier gros client. Quand je dis que c'est un gros client, c'est-à-dire que c'est un mec qui est ultra connu dans le milieu. C'est le gars qui a coaché les PDG de Disney, etc., qui a bossé avec Brassens, avec Brel, donc c'est pas n'importe qui, le gars. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Parce que quand tu... quand tu sais pas comment ça fonctionne, même, ne serait-ce que quand tu t'adresses à quelqu'un qui code. moi, je sais pas faire si t'as un codeur à un site internet, je me rends pas compte de la quantité de taf, de machin. Actuellement, je bosse qu'avec des CMS parce que justement, je veux pas avoir à faire des codeurs parce que le problème, c'est que j'ai pas les moyens pour les payer. Et je trouve ça dégueulasse. Mais... Et puis à chaque fois, du coup, tu les payes pas. Si jamais t'as besoin d'une fonctionnalité supplémentaire ou un truc en plus, ou même un truc qui fonctionne plus, ben, tu peux pas trop te permettre de dire, hé mec, ça marche pas là, j'ai besoin d'un truc en plus. Ben, tu seras pas payé. Et... Ben, jusqu'à présent, les imprimés dans lesquels j'ai bossé, ça va. C'est tous des gens qui... C'est-à-dire que par exemple, une des imprimés dans lesquels j'ai bossé, le mec qui gérait l'imprimerie, sa femme était graphiste dans la PAO de la boîte. Donc du coup, ça allait, quoi, tu vois. Donc au moins, là, je bosse sur du WordPress, c'est très lent. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais au moins, j'arrive prêt à faire ce que je veux et si jamais ça plante, je peux réussir à me dévoyer tout seul. Ce qui ne sera pas le cas avec un codeur. Je vais juste faire appel à lui à chaque fois. Il faudrait quelqu'un qui soit tout le temps là. Et comme je veux pas le payer, quoi qu'il arrive, c'est pas cool. Outre Neymar. Ouais, du coup, tu fais des forfaits en général. Ok, faut que j'aille bien plus haut. Non. Trampis. Tu veux pas monter une part, là, non ? Ah, enfin. Bah, figure-toi que j'ai eu une conversation la dernière fois avec Raph par rapport à ça. Qui m'engueulait puisque comme je fais du... Salut, Tim Smok. Bienvenue. Comment vas-tu ? Et je lui ai expliqué que ça fait un moment que je ne facture plus à l'heure et que je fais des tout petits tarifs en fait. Donc, au moins, j'ai un peu de boulot et je me permets de moins de me faire plaisir en fait. Donc, comme ça, quand le client débarque et me dit je veux ça, ça, ça. Je dis, bah, écoutez, moi, je vous fais un petit tarif là mais vous aurez ça parce que du coup, j'ai trouvé le juste million. et je leur dis si jamais vous voulez plus que ça, vous faites appel à un vrai graphiste ou un vrai illustrateur parce que sinon, voilà, soit vous y mettez le tarif soit vous acceptez que je travaille avec vous et dans ce cas-là, vous restez moins exigeant. Comme ça, moi, je peux me taper plus au délire en termes de création ou autre. Je suis moins... Eh, ça serait pour les cartes. Ouais, mais c'est ça, c'est comme pour le dessin. Le dessin, c'est un talent. Après, c'est vrai que pour certains, c'est un talent mais ça s'apprend aussi, le dessin. Mais bon, de toute façon, on va pas refaire le monde à ce niveau-là. Mais bon. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir quelques personnes. Par exemple, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un faire-part. Je l'ai facturé une vingtaine d'euros le faire-part. Parce qu'au final, moi, je l'imprime avec mon imprimante, le faire-part, ça me coûte pas très cher. Je paye moins d'un euro la cartouche, c'est bon. Et en fait, il y a une fois où j'ai facturé à 25 euros de l'heure pour la création d'un faire-part, que ce soit le dessin, etc., machin. Et les mecs m'ont dit mais c'est pas possible quoi, faire-part de mariage à 25 euros de l'heure, sachant que les gars m'ont refait le faire-part trois fois. Voilà. Ils m'ont dit c'est trop cher pour des particuliers. Personne ne voudra payer vraiment ce tarif-là. Et du coup, j'en ai convenu plus ou moins la même chose. Donc au final, on est parti du principe que maintenant, on va faire des petits prix. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant des petits prix, je me suis rendu compte que certaines personnes, par exemple, la personne manche-parle à qui j'ai demandé 20 euros pour le faire-part, m'a payé 100 euros. Ou 150, je ne sais plus. Donc voilà. Et j'avais fait aussi un poster en dessin. Donc 30 par 40 que j'avais facturé 50 euros et le mec m'a payé pareil 150, je crois, au final. Ah non, mais clairement, ça prend une journée. Donc, c'est clair que finalement, il y en a du boulot derrière. On ne va pas où il faut que je passe. Est-ce que je tourne en rond de pit tout à l'heure, là ? Où est-ce que je peux aller récupérer ce truc ? En même temps, je suis bête, il faudrait que je fasse comme ceci. Il est au-dessus, d'accord. Et bon, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai travaillé, il y a quand même des gens ultra sympas qui ont payé bien plus que ce que j'avais demandé. par où puis-je grimper, là ? Peut-être par là. Ça passe par là, voilà, nickel. C'est terrible. Mais bon, après, je veux dire que que les gens demandent que ce soit gratos, au pire, c'est pas si gênant, ils demandent et puis voilà, c'est réglé. Comment je fais ? Donc ça, c'est le truc de templi, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Oui, d'accord, mais où est ? Il faut être en dessous, je pense, ce truc. Ah bah non, il est au-dessus, au-dessus. Je le voyais pas. Ah bah non, je suis bête, je suis passé à côté plein de fois. donc je sais qu'ici, il faudra que je vienne récupérer le truc. Et ce qu'il nous reste à accomplir, c'est là-bas. Et j'ai pas marqué la zone comme une grosse quiche. Donc ça se trouve, il y a d'autres éléments à ramasser que je n'ai pas du tout vu. En même temps, c'est comme quand t'es graphiste dans une imprimerie, t'es pas payé à l'heure. T'es payé au moins. Donc du coup, t'es... C'est pas pareil. Bonne nuit tôt. A la prochaine. Merci en tout cas pour ton abonnement encore une fois. Oh mais est-ce que tu pourrais faire ce que je te demande, s'il te plaît, le personnage ? J'aurais les yeux qui fondront. Bon allez, bon courage pour demain en tout cas et à la prochaine. Merci beaucoup pour ton passage, ton abonnement, ton soutien. Ça fait plaisir. Non mais viens. Viens avec moi. Viens, je te veux avec moi là. T'es où ? Non mais non, mais non, mais non. Non. C'est bon, je lui. Bonne nuit à toi. C'est miné. J'aime bien ça. Allez, il nous reste à marquer le point là-haut. Ah si, je trouve un moyen d'y aller en fait au point et je n'avais pas trouvé la bonne direction à prendre. Alors, par où puis-je passer pour l'atteindre ce truc ? Sûrement que j'arrive à me rapprocher du bateau qui est là-bas. On passe par là, voilà. Carrément, ouais. j'étais là-bas. Sous-titrage ST' 501 Ah il faut que je descende, est-ce que j'ai raté d'autres choses en fait dans le décor ? A part ce truc je vois plus rien Et une belle zone t'amène à 100% Bah c'est une très belle façon de vivre je trouve La zone suivante c'est celle-ci Peut-être que je ferais même me téléporter directement ici ça irait plus vite Alors par là Et on aura tout fini à part les cartes T'étais pas parti Là qui triche Métal Viens là je te veux toi Je veux ton métal Il est où ? Il est où ? Là Pourquoi il fuit ? Les mecs Ouais mais on est tous stressés Donc je pense qu'on a Sans le volant on communique plus de stress effectivement Ah tout est parti dans la vague On va profiter pour réparer le bateau du coup La bonne dernière clope Hop là on y va Normalement t'es un autre graphiste aussi Actuellement Enfin actuellement qui est pas là sur le chat ce soir Peut-être t'auras-tu l'occasion de la croiser Ah mes camarades sont déjà en train d'attaquer Nickel On va s'occuper de ce petit monde Espérons que cette fois-ci ça va mieux fonctionner là L'abordage Ah bah non Ah Je suis quand même raccroché Et hop le capitaine c'est bon Suivant Eh Quoi je peux préparer des fois c'est embêtant ça Avec ça on va réparer le moriggan Pour l'instant on s'en servait on a perdu quasiment aucun moment d'équipage Ah si ça y est en plus Hop là un autre de moi Suivant Suivant Je pense quand même que les parents essayent quelques fois de transmettre les bonnes valeurs Mais c'est plus compliqué que ça A mon avis Comment ça se passe à l'école et tout Je vois bien certains parents tu sais qui est à la maison il n'y a pas de gros mots Et puis je pense que BG et sa compagne seront plus à temps de parler de ce genre de choses Les parents sont souvent surpris apparemment de ce qui se passe entre l'école et la maison Merci beaucoup pour ton abonnement Skunoskill Bienvenue parmi nous Bienvenue dans la bulle Installe toi bien Et puis j'espère que ce que tu verras te plaira Alors Toc toc Ça c'est réglé Normalement c'est bon Ah non il me reste encore le truc à A détacher là-haut Et voilà Et maintenant c'est qui le patron Et voilà Du métal Alors envoyer la flotte de chez Démanteler le navire ennemi On va réparer le morrigan C'est vrai qu'ils ont été quand même bien amochés Ah oui c'est vrai que j'ai cette armure dégueulasse encore T'as rien toi On dégage Et toi là-bas 120 de métal C'est moi madame la frégate Mais j'ai besoin de ce que vous avez sur vous T'es où T'es là T'es là Alors bon je suis recherché pas grave Alors il faut quoi ? Il faut que tu teint l'ennemi, 15 ennemis et le capitaine Donc avec un petit peu de change pour en avoir assez avec le barillet Non je veux pas annuler l'abordage Je savais pas qu'on pouvait annuler l'abordage d'ailleurs Hop, U, un au moins Deux Trois Quatre Six Je sais pas si je compte juste, mon sang je trouve Ah si je peux faire des strikes je dis pas non Et bah voilà, c'est réelé Ah ah J'ai 31 ans Voilà 32 l'année prochaine Réparer le Morrigan Non On va démonter le navire Histoire que ça nous rapporte quelques sous Donc on a pas besoin Dans le jeu du moins Non j'ai bien 31 Non C'est vrai tu tombes juste Du coup Ce serait peut-être pas si mal que Elle a un deuxième ici mais j'ai pas spécialement envie de Parce qu'à mon avis Non Mon avis il a pas grand chose Celui-ci mais t'as le 31 On va le couler tout simplement Ah mais je vais pas attaquer en plus Metal Mais ouais mais donne moi ton metal toi On va faire que des batailles navales On aura même pas terminé la zone du coup Ils font tous rien que comme attaquer Ils sont pas sympas par contre Bonne nuit tôt Faites vos rêves A la prochaine Merci encore une fois pour tout Et dors bien surtout Du moins essayez de bien dormir Ce serait pas mal Mais 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 il y a tout qui part à côté S'il vous plaît S'il vous plaît Ah bah enfin J'ai tout gâché pour un gulus quoi Ah il y a une inertie qui est dégueulasse au niveau des canons C'est un peu embêtant Il a manque combien là ? 13 Pourquoi s'embêter Voilà Presque tous les soirs Même si là pour l'instant il va y avoir une petite pause Que je vais recevoir de la visite Et comme on dit l'humain d'abord Donc il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait pas de stream jusqu'à dimanche prochain Même si il y a normalement demain soir Enfin mercredi soir du coup Il va y avoir stream Après c'est pas garanti Mais parce que les gens m'ont dit qu'il risquait de débarquer de mercredi jusqu'à dimanche matin Donc selon s'ils arrivent mercredi ou jeudi Il y aura stream ce soir Donc mercredi soir ou pas On verra Avec plaisir encore une fois Alors ça c'est fait Ensuite Je récupère tellement de Mais je crois que je ne peux pas quitter la barre Tant que Enfin ce serait bien quand même que je m'occupe de cette dernière zone Ça serait bien qu'on les sème Parce que là moi ce que j'aimerais c'est m'occuper de la dernière zone J'espère que ça ne soit plus à faire après Le Kraken Ça c'est beau Est-ce que je peux lâcher ou pas ? Non Tant que lui ne sera pas Tant que lui n'aura pas lâché prise On devrait pouvoir réussir à l'avoir en peu de temps C'est bon J'ai plus à marrer Ça va il n'y a pas de voir grand chose C'est encore une zone L'allemand récupéré On va passer par là pour commencer Est-ce que le truc est dans la zone Ou dans la zone ? Bon c'est pas grave On va avancer comme ça On verra bien Non Non Il y a un mec au-dessus là-bas Tadam On va le marquer Mais tue pas les civils Non mais pas lui Pas les civils on t'a dit D'ailleurs c'est bizarre que les civils ne fuient pas Au revoir monsieur Non mais attendez Par là s'il vous plaît Je ne suis pas là Vous ne m'avez pas eu Vous ne m'avez pas eu Voilà maintenant les autres Venez m'affronter s'il vous plaît Attention mesdames et messieurs Dans un instant Faites des gosses tiens Ah mince T'avais pas eu toi là-haut Ça peut s'arranger Sauf si je me fais taper dessus avant Ah bah Parfait Pourquoi s'embêter Il se fait plus tarder Allez 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 Gagner Suivant ici Une future chiste Quelle image générale de la femme C'est terrible Ah vous devez être anonyme Qui c'est qui m'a eu C'est bon Comme quoi tu vois Mes a priori sur la jante féminine Mauvaise expérience La fille Forcément ça aide pas Alors Ah mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui A la base je veux juste que tu Monte sur la branche s'il te plaît Voilà Tu veux pas monter sur la branche S'il te plaît Arrêtez ce bâtard Allez Allez venez les gars Allez venez les gars Et alors Bah sonnez la cloche tant que vous voulez Je m'en fous en fait Non mais Je veux monter moi Y'a pas moyen de monter Faut croire que non Ouais c'est par arrière Là on passe en face Là je crois qu'il faut que je monte Et la voilà la branche C'est bon ça c'est fait Suivant Le truc suivant C'est tout par là bas On va aller voir Par où ce serait par là bas Voilà on y est Et hop 123 de métal C'est pas beau ça C'est dégueulasse Alors qu'est-ce qu'il manque Dans cette zone-ci Ah y'a un truc de prospérité De l'autre côté Que j'ai raté Et deux autres trucs Qui traînent par là Plus un coffre A l'intérieur de la zone Bien sûr que j'ai oublié C'est pas grave On va vite les récupérer Par ici Ça va où ça va Ok Là il est où le coffre Il était trop dessus Ils ont dû le planquer là bas Ouais Enfin Ça j'ai entendu plein de fois Ce raton gosse Ça ne te dérangera pas Et au final Si Ceux que je connais Qui sont pas pas actuellement Y'a pas beaucoup Qui aiment faire ça Enfin qui aiment Qui arrivent à faire ça Du coup Contrôle M Prêt à partir au boulot T'as réussi à dormir quand même un peu On va passer par là du coup Non mais Elle est pas tombée Pourquoi t'es tombée Ah non 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 c'est pas cool de tomber Bon par contre on est à 46 minutes Donc on termine juste cette zone Et on passera du No Man's Sky Et demain Si je peux faire live On termina On se calme nous Et là bas Là normalement On a tout On aura tout fait là A part une mission d'assassinat Qui est planquée dans un coin Mais sinon ce serait bon Normalement Il y a déjà 4h10 mat Ah oui 4h effectivement Quentin Il se fait tard Non mais Bonhomme Qu'est-ce que tu nous fais là Alors où est-ce qu'il est le point Où je dois aller J'ai l'impression qu'il est super loin Ils me l'ont mis où Mais remonte Et pourquoi il veut plus remonter là maintenant Ah punaise Mais qu'est-ce que c'est agaçant C'est leur système Il y a des fois Non mais ouste Et voilà Donc il ne nous reste plus que 2 zones Je crois terminées à 100% Il y a ça A faire Où il manque un truc ici Ici Il y a cette zone là Où il nous manque quelque chose encore Qui apparemment n'est pas encore apparu non plus Je crois que c'est aussi un contraire d'assassin Et enfin New York Ou pareil le contraire d'assassin n'est toujours pas apparu Mais sinon on a fait du 100% je pense Il ne restera plus qu'à récupérer les cartes Donc demain on essaiera d'avancer un petit peu dans la quête principale De faire les cartes Peut-être qu'on commencera par essayer de faire les cartes Mais au moins ça devrait être bien Du coup pour ce soir on va s'arrêter en tout cas sur ce jeu là J'espère que cela vous a plu Que vous avez passé un agréable moment dans votre compagnie On se retrouve à quant à nous très bientôt Pour la suite des événements Du moins sur Sunscreen Parce que l'on ne voit pas ça du No Man's Sky Pensez positif N'hésitez pas à découvrir Les vidéos des camarades filmeurs Sur frappeshtch.fr Passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Salut